Salut tout le monde, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo toute spéciale. C'est en fait un défi que nous lance le booktuber Sylvain Desmentis pour passer à travers le mois d'avril en se distrayant en cette période de confinement. On a commencé ces vidéos-là. Je vais donc participer au défi Read-A-Tone Hashtag BookTube Québec. C'est, comme je le disais, Sylvain Desmentis qui a eu l'idée originale. Si j'ai bien compris, il s'est un peu concerté avec l'équipe de BookTube Québec. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a maintenant une page Facebook BookTube Québec où vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos de l'ensemble ou sinon de la plupart des booktubeurs et booktubeuses québécoises. Et donc, je disais que Sylvain s'est lancé dans l'aventure du Read-A-Tone BookTube Québec. Et évidemment, j'embarque à pied-joint, je saute à pied-joint, tout en gardant le même créneau que j'ai depuis le début sur ma chaîne, c'est-à-dire la littérature haïtienne ou le livre haïtien au sens le plus large possible. Alors, il y a sept catégories de livres et ce qui est vraiment chouette avec ce défi, ce challenge littéraire-là, c'est qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Vraiment, tous les livres, on peut les trouver dans notre pile à lire actuelle. Évidemment, c'est impossible de se rendre en librairie. C'est toujours possible de commander en ligne, mais Sylvain a fait en sorte qu'on puisse tout trouver à la maison. Alors, génial, parce que non seulement on se divertit, on se motive en groupe pour lire, mais aussi on réussit à diminuer notre pile à lire. Donc, sans plus tarder, on y va avec la première catégorie. Le dernier livre qu'on a acheté. Alors, pour ma part, ça va être La douce récolte des larmes d'Edwitch d'Antica. Je dois, par contre, faire un bémol. En fait, c'est le dernier livre que je voulais m'acheter et qu'un ami m'a offert. Alors, d'ailleurs, merci, Seb, si tu passes par là. Donc, c'est le livre que je comptais m'acheter, puis je l'ai reçu. Donc, encore une fois, un gros merci. Donc, je vais pouvoir me lancer dans cette lecture-là au courant du mois d'avril. Deuxième catégorie, relire son livre préféré. Alors, si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous le savez déjà, mon livre, je dirais, préféré, c'est Le cri des oiseaux fous de Daniela Ferrière, mais vient tout juste à côté. Le gouverneur de la rosée, écrit par Jacques Roumain, qui est vraiment un classique de la littérature haïtienne, mais je le dis souvent, ça dépasse largement le bassin de la littérature haïtienne. C'est un classique littéraire universel, point. Donc, j'ai très hâte de me relancer là-dedans. Troisième catégorie, celle-là, elle est un petit peu plus corsée, dans le sens où elle comprend deux bouquins. Alors, le plus petit et le plus gros livre de sa pâle. Le plus petit livre de ma pâle, c'est Bicentenaire de Lionel Trouillot. Il a déjà été présenté dans mon automne pumpkin challenge. Non, cocooning challenge. En tout cas, je l'ai déjà mis dans ma pâle pour un challenge précédent, là, au courant de l'automne. Je ne suis pas arrivée à lire. Alors là, définitivement, il va être dans mes romans du riz d'automne. Et puis, le plus gros livre de ma pâle... En fait, je suis allée dans mes romans parce que j'ai des bouquins qui sont vraiment des briques, mais c'est plutôt des essais. Puis, je voulais quand même rester réaliste à travers ma pile à lire du mois d'avril. Alors, celui-là, il fait 500 pages de Mika Berlinski. De mémoire, c'est un New-Yorkais. Je peux peut-être vous le montrer ici. Donc, c'est un Américain qui s'est rendu en Haïti il y a quelques années. Je pense que c'est au début des années 2000, quand la MINISTA était toujours très présente. Il était écrivain... En fait, il était journaliste. Et il a profité de son séjour en Haïti pour écrire un bouquin. Donc, celui-ci, alors que sa femme faisait partie des agents civils de la MINISTA. Et donc, c'est super agréable de lire sur Haïti avec un regard différent, parce que là, c'est un Américain blanc, pas du tout haïtien d'origine ni créolophone. Donc, c'est le fun de voir le pays et la culture à travers un autre prisme. Et je n'ai pas dit le titre, c'est « Dieu ne tue personne en Haïti ». Déjà, le titre est accrocheur. Je ne vous mentirai pas, j'ai commencé un petit peu ma lecture. Disons que j'ai pris un petit peu d'avance. Mais voilà, je vais le terminer au mois d'avril. Ensuite, il faut lire un livre qui n'est pas de la fiction, donc autobiographique ou un essai ou autre. J'ai choisi « Haïti, repenser la citoyenneté ». C'est aussi de Lionel Trouillot. C'est un tout petit essai qu'on m'a offert en 2017. Et puis, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais là, ce sera l'occasion. D'ailleurs, la plupart des livres que vous retrouvez dans ma page, c'est des livres que je veux lire depuis un bon moment. Puis là, ce sera vraiment l'occasion. Ensuite, une catégorie un petit peu plus « random ». Donc, Sylvain nous propose la troisième tablette, dixième livre de notre bibliothèque. Vous voyez à côté de moi, ça c'est ma bibliothèque. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un très grand tri. Et j'ai classé mes livres autour d'Haïti, autour du livre haïtien, dans les mêmes tablettes et carreaux. Donc, je suis allée, troisième tablette, dixième livre. Et ça nous donne « Massie » de Gary Victor. C'est un roman, je ne veux pas dire dystopique, parce que ce n'est pas si loin de la réalité ou pas si futuriste. Mais en tout cas, ça parle d'une question encore super taboue en Haïti, l'homosexualité. Et je ne vous en dis pas plus. Je... Ouais, je ne vous en dis pas plus. Merci Sylvain, t'as pensé à nous faire lire le plus vieux livre qui se trouve dans notre pal. Et là, j'ai vraiment fouillé parce que j'en ai, là, des livres que j'ai achetés, coup de tête, coup de cœur, bonne critique, je l'achète, j'ai hâte de lire, je ne le lis jamais. Et c'est assez drôle parce que finalement, je suis tombée sur un livre que j'ai acheté en 2005. C'est la Constitution de la République d'Haïti. La Constitution date de 1887. Et là, je me suis demandé est-ce que je veux vraiment le lire. Mais si je l'ai acheté, c'est que je voulais la lire. Et puis, depuis 2005, j'ai quand même déménagé trois fois. Ça, ça veut dire que chaque fois, j'ai mis le livre dans des cartons. Donc, je l'ai pacté, je l'ai dépacté, je l'ai installé, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Il a survécu aux multiples crises minimalistes épuration que j'ai pu avoir. Puis, il a survécu à tous les livres que j'ai donnés. Alors, je vais la lire. C'est pas si long. C'est une... Ben, c'est pas si long. Bon, c'est quand même écrit tout petit. Évidemment, c'est article par article. C'est un texte de loi. Je vais la lire. Par contre, je vous rassure, je vous ferai pas une vidéo individuelle là-dessus. Mais je vous tiendrai au courant de ma progression de la lecture. Parce que je me dis, soit je la lis, soit je la passe au suivant. Donc, mois d'avril, ça passe ou ça casse pour la Constitution d'Haïti. Et finalement, dernière catégorie, Sylvain nous demande de lire un livre qu'on a acheté grâce, ou moi je dirais à cause, de Booktube. Parce que Dieu sait que dans la communauté Booktube, qu'on fasse des vidéos ou non, le simple fait de regarder des vidéos et de regarder des gens passionnés parler de leur lecture, donner leur avis, ben, ça réveille en nous des envies, ça nous donne des idées. Et j'ai moi-même fait beaucoup d'achats grâce à Booktube. Alors, le premier que j'ai acheté de mémoire, là, c'est L'ombre animale de Mackenzie Orsell. C'est un livre où la voix est donnée à sa mère. Donc, c'est sa mère qui parle à travers ce roman. Ce qu'il y a de particulier, c'est que sa mère est décédée. Donc, j'ai hâte de voir le ton, j'ai hâte de voir ses propos. J'en ai entendu beaucoup de bien, il a d'ailleurs gagné des prix littéraires. Et c'est un livre que j'ai acheté grâce à la Booktubeuse Young, Gifted and Black. Alors, voilà, ça, c'est ce qui fait l'ensemble de ma pile à lire. Mon objectif, ça va être tout simplement de passer au travers de ces livres-là, ce qui relève vraiment du miracle, là, dans ma situation actuelle. Parce qu'avec tous les travails, les enfants, puis tout le reste, j'aurai pas tant plus de temps que d'habitude pour lire. Mais je vais m'y consacrer. En fait, j'aimerais vraiment pouvoir lire l'ensemble de ces livres-là. Et puis, il reste deux catégories, si on veut, dans le challenge. Donc, lire un livre uniquement dans la cuisine. Là, je dois dire qu'au Québec, cuisine, en général, ça comprend aussi la salle à manger. J'espère que c'est le cas, parce que j'ai pas envie d'être debout entre mon poêle puis mon frigo pour lire un livre au complet. Et puis, l'autre catégorie, c'est un week-end à mille. Donc, un week-end où on se tape mille pages d'un seul livre ou de plusieurs livres. J'ai cru comprendre que le premier week-end d'avril, la plupart des booktubers québécois, québécoises vont participer à ce challenge-là. Je ne pense pas que ce sera possible pour moi. Par contre, je vais vraiment faire un week-end à mille, mais peut-être un petit peu plus tard. Le week-end à mille commence, de mémoire, vendredi 17h et se termine dimanche minuit. Dans tous les cas, pour avoir les véritables règles mises en place ou proposées par Sylvain, je vous laisse sa vidéo en barre d'infos. Donc, vous pourrez aller la visionner, c'est l'original. Vous aurez aussi sur les différentes chaînes des participants et participantes l'heure et la lire. Là, aujourd'hui, je vous présente la mienne. Et ça va être super intéressant de voir ce que tout le monde a l'intention de lire pour le mois d'avril. Alors, je termine en remerciant Sylvain pour l'initiative et les membres de Booktube Québec qui ont participé un peu à l'élaboration de la chose. Et c'est la toute première fois que je parle du confinement et de la pandémie qui sévit en ce moment. Et j'en profite vraiment pour d'abord vous demander de prendre soin de vous. Je sais qu'on l'entend sur toutes les chaînes de radio, à la télé, partout. Mais je pense que c'est vraiment l'essentiel en ce moment de prendre soin de soi, de prendre soin de nos proches. Aussi, je tiens à dire un énorme merci, un merci infini à tous ceux et celles qui travaillent. Et donc, tous les travailleurs et travailleuses essentiels, et là, je ne parle pas uniquement de ceux du réseau de la santé et des services sociaux, mais notamment, mais aussi que ce soit les livreurs en pharmacie, au niveau de l'alimentation, la poste, en fait, tous ceux et celles qui continuent à travailler, même dans l'ombre. Un merci infini. Je vous souhaite à travers tout ça du courage. Ça va passer. Il y a beaucoup d'insertitudes, mais ça va finir par passer. Et puis, surtout, la santé. Alors, c'est tout pour la présentation de ma palle pour le Readathon Hashtag Booktube Québec. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! 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 !